bonjour les enfants c'est papa mon mur étonne je viens d'entendre quelqu'un dit type ci m'énerve tu fais quoi là non mon ami attendre le gars ci m'énerve tu fais quoi là pourquoi tu ne pars pas j'ai même pas encore fini mon ami ah bonjour les enfants c'est papa mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondé bienvenue à la clinique les enfants à la clinique aujourd'hui nous avons notre patient qui est enchaîné là il s'appelle steve fahs tv et tu es aperçu comme un mauvais esprit sur mon mur ce matin je sais pas ce que tu es venu faire bah tu vas voir tu vas ressortir comme le mauvais esprit que tu es je vais te renfermer dans dans ta chambre là elle est désinfectée le deuxième qui est en la patience avec en ce moment il dans la salle d'attente il s'appelle martin camus mim c'est mon ami mais il va être des hommes défié dont martin tremble pas ok c'est pas dur c'est pas douloureux attendre quand ce sera ton tour pour le moment je finis avec stevie parce que lui là il fait un cas sérieux un martin stevie le niveau de zombies le gars s'il a au moins 500 des mots dans son corps dont toi souffre d'attendre un peu un je termine avec stevie et puis après j'aurai tout le temps qu'il faut pour toi c'est lui quand je t'ai vu comme un sorcier sur mon mur ce matin je me suis dit je vais jeter un coup d'oeil sur ton fameux live et j'ai regardé j'étais étonné tu as démarré quatre fois quatre ton démon est monté en un tour quoi tu vois tu as commencé vous êtes 6000 6000 camerounais se sont regroupés pour te voir c'est magnifique non tu t'es senti bien on dit parfois que ce que tu sais ce que tu vas dire ne dépasse pas le silence tv tais toi tais toi alors tu as commencé savez vous que je viens de gagner 800 mille francs en quelques minutes je me suis dit qu'est ce qui se passe savez vous que je viens de gagner 800 mille francs en quelques minutes uniquement parce que les camerounais ne s'attardent que sur les futilités waouh tu essayes de dire qu'en fait tu as gagné 800 mille francs parce que les huit les 6000 personnes qui sont venues s'accrocher vous êtes bête idiot et oisif vous n'êtes même pas intelligent j'ai gagné 800 mille francs parce que moi j'ai vendu mes produits donc j'estime qu'en fait le fait que ces 6000 personnes soient venues à ton rendez vous un que tu leur as donné en fait c'est parce qu'en fait ils étaient attirés par des futilités et que toi tu es une futilité en fait parce que je t'ai trouvé vaniteux même dans ton introduction je me suis dit wow l'eau bénite va rendre le type si fou soit il va seulement sauter soit il va seulement se noyer très difficile pour toi j'étais trouvé vaniteux prétentieux et même pédant mais avec un petit visage qui tremblait comme ça et je me suis dit oui il va se faire pipi dessus mais t'essayais de faire le malade et pour ça t'insultes les 6000 personnes là en leur disant bah écoute je vous ai raconté des bêtises et vous avez permis que je vende mes jus mes yaourts avec mon nom et tout ça tu vois tu vois ça c'est ça c'est on n'appelle même pas sa service à prévente tv on appelle sa stupidité à outrance ça c'est quand ton petit démon il commence à danser à l'intérieur de toi je sais pas et il était entré dans dans le truc directement tu dis dans la reine tu étais dans ton rôle tu dis même que je suis resté courtois poli j'ai même invité éviter de l'embarrasser un stilie dit à une fille qu'elle vend le piment qu'elle est une prostituée est ce que elle est tu dis que tu étais resté courtois poli est ce qu'on a la même définition de courtois police et bouge pas quand je te parle stilie tu bouges pas ok je te montrer ce qu'on appelle de l'art mon petit quand je te parle tu bouges pas garde tes yeux comme ça petit d'accord alors je suis en train de me poser la question quand tu as fini de dire qu'elle vend le piment est et que tu connais quelqu'un qui avait déjà acheté son piment à quel moment tu étais courtois poli et gentil et que tu ne voulais pas l'embarrasser c'est à croire que tu es en train de devenir fou tu débloques mais tu ne voulais pas l'embarrasser les gens t'ont envoyé des choses comme ça tu ne voulais pas dire avant l'émission que tu ne la connaissais pas mais moi moi je ne la connais pas je ne la connais pas je ne la follow pas mais pas sur snapchat même pas sur ceci même pas sur cela moi je ne la connais pas la même personne que tu ne connais pas la même personne que tu étais assis avant de tes amis qui a déjà acheté son piment c'est la même personne que le petit vieux que tu as mis sur le trottoir à la grande baraque avait dit j'ai déjà goûté ça mais tu ne la connaissais pas mais tu ne la connaissais pas donc tu as dit que non tu ne voulais pas dit que tu ne la connaissais pas parce que ça allait être prétentieux de ta part mais tu n'as pas eu le temps de faire tes propres recherches en fait parce que tu es très occupé un mon petit zombie tu es très occupé un tu n'as pas eu le temps de faire tes propres recherches pour pour être sûr que les informations que tu vas lui donner sur elle les questions que tu vas lui poser sont fondés non tu as demandé à tes fans de lui envoyer des des t'envoyer des questions des informations et tout ça là et on t'a envoyé des questions comme ça et là les ennemis comme ça les gens la déteste comme ça regarde moi le villageois regarde moi le villageois les gens la déteste comme ça tu es fou quoi va lire un peu le nombre de commentaires qui a sur tes postes tu vas voir le nombre de personnes qui te détestent et toi les gens t'aiment comme ça sur la vidéo même où tu étais en train de dire les gens la déteste comme ça va lire et tu vas voir le nombre de personnes qui te déteste toi stylé mais non tu es dans ton rôle tu es en pleine zombification tu es perdu les gens t'ont envoyé des choses pleines comme ça ses ennemis elle a les ennemis comme ça on t'a donné les noms on t'a donné des situations des lieux des gens que tu devais te demander on t'envoie tellement des choses sur elle mais tu as préféré garder pour toi tu lui fais du chantage ça veut dire qu'en ce moment même si elle t'énerve là tu as même des choses que tu vas sortir si tu es un sorcier tu es un petit sorcier tu vois ce que je veux dire c'est la réaction des petites personnes tu n'as même pas eu la force de t'excuser de dire j'ai été mal poli c'est vrai ce n'était pas ce n'était pas judicieux de parler à une dame de cette manière c'est très dur pour toi et tu vas apprendre des choses à la jeunesse c'est très dur pour toi et tu vas plus loin j'ai même compris que le but d'une émission comme la reine ce n'est pas d'humilier l'autre mais tu as essayé de faire quoi le but d'une émission comme la reine ce n'est pas d'humilier l'autre mais tu as essayé de faire quoi quand tu dis que quelqu'un avait acheté son piment c'est une elle a vendu le piment c'est une prostituée c'est machin tu as essayé de faire quoi je crois qu'il faut qu'on te trompe dans de l'eau une deuxième fois pour essayer de laver la poussière qui qui est dans ton cerveau parce qu'il doit avoir vraiment de la poussière dans ton cerveau et tu finis en disant la meilleure personne ça c'est le petit break end aujourd'hui la meilleure personne qu'on aurait pu inviter à cette émission c'est toi parce que si on a invité quelqu'un d'autre il allait faire pire parce que tu crois qu'on peut faire pire que ce que tu as fait et pour finir tu fais le le politicien bizarre à la fin elle m'a même dit que non quand elle m'a dit que ma veste était moche en fait elle blague guerre parce que finalement elle trouve que ma veste est magnifique je l'ai même prise dans mes bras espèce de poltron espèce de petit poltron style j'ai envie de te gifler même ta tête de villageois poltron la vendeur de piment et même là si ton live est venu vendre encore ton piment c'est plus fort que toi tu es de la mauvaise graine ça va être dur de te dézombifier tellement tu es négatif mon frère mais j'ai le temps stevie la clinique va tourner 24 sur 24 martin toi c'est quand j'aurai fini avec stevie et les enfants comme je voulais dire à chaque fois que vous irez sur une vidéo de ce mec lavez-vous les mains mettez un masque celle-ci la joie est contagieux c'était papa